D'un coût d'environ 2,7 milliards de francs CFA, ces travaux de construction du barrage hydro-agricole de Raviar est une composante du projet de pôle agro-industriel de la région du Bélier. Ce barrage permettra le développement du secteur agricole local à travers l'irrigation de 127 hectares de terre qui vont permettre la création de nouveaux emplois dans la région. L'utilisation de ces infrastructures permettra la création de 70 emplois au niveau local en phase de construction et bénéficiera à environ 300 exploitants risicoles en phase d'exploitation. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobena Kwasi Adjoumani, a invité la population à s'approprier les différents projets réalisés par le 2PAI Bélier qui font partie de la politique du développement social et économique du gouvernement. La transformation structurelle de l'économie agricole constitue l'un des piliers essentiels de la politique de développement social et économique prônée par le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et c'est sur cette vision que repose le programme national d'investissement agricole de deuxième génération. Quant au Président du Sénat, Jeannot Aoussou Kouadio, fils du village, il a invité ses parents à continuer à soutenir les projets de développement du gouvernement. À la suite du lancement des travaux de construction du barrage hydroagricole de Raviar, la délégation a procédé à l'inauguration officielle du centre de formation agropastorale de Raviar, où ils ont procédé à la récolte des premières tomates cultivées par les élèves. Pour rappel, ce centre de formation agropastorale a été mis en place par le programme H-IP Lago et financé par l'Union européenne. Cet établissement a pour mission de former les jeunes au métier du secteur agricole et à l'entrepreneuriat rural.